Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2022 J'espère que mes calculs sont bons mais si c'est le cas je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2022 A vrai dire le thème de cette vidéo m'a été inspirée par mon chéri, par Quentin Il m'a dit qu'en fait parmi les différentes chaînes qu'il suivait sur Youtube Il y avait pas mal de gens qui faisaient des sortes de bilans de l'année écoulée Alors je ne me souviens pas avoir déjà fait ça par le passé Je me souviens avoir fait des vidéos sur mes résolutions, sur les résolutions passées, sur celles à venir etc A vrai dire je pensais refaire un format similaire mais l'idée d'un bilan me paraît assez appropriée Surtout vu tout ce qui s'est passé dans ma vie courant 2021 et puis dans la vie de pas mal de gens Parce que voilà c'était quand même pas une année, j'allais dire pas une année facile Pour moi elle a été très simple parce que je me sens très privilégiée d'un point de vue global vis-à-vis de la situation Mais c'est une année quand même particulière pour tout le monde je pense Alors l'idée c'est de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé personnellement, professionnellement J'ai fait une petite liste parce qu'en fait j'avais très très peur d'oublier des choses Et je vais donc aborder ça dans cette vidéo Alors le gros changement de mon année 2021 ça a été mon changement de voie professionnelle Même si c'était pas un virage à 180 degrés parce qu'en fait j'ai décidé de mettre en pause ma carrière d'infirmière Voilà je vous mets sur l'écran la vidéo où je vous explique tout Il y a encore des personnes qui sont venues vers moi ces derniers jours en me disant Ah mais j'avais pas suivi donc voilà si c'est une info qui est toute nouvelle pour vous je vous renvoie vers cette vidéo Donc pendant l'année 2021 j'ai occupé pendant 7 mois mon poste d'infirmière en même temps que le reste de ma carrière en ligne Et 7 mois ou 6 mois enfin bref peu importe parce que je suis partie un peu en avance avec mes congés etc Et on va simplifier en disant 6 mois et les 6 autres mois de l'année en étant entièrement dédiée professionnellement à mon blog et les différents réseaux Je vous ferai vraiment une vidéo bilan sur ça au bout d'un an parce que je trouve que 6 mois c'est encore un peu tôt pour vous dire vraiment les changements qui ont pu intervenir dans ma vie Mais globalement je vais quand même vous en parler ici Non je ne regrette pas je sais que beaucoup de personnes m'ont posé la question Alors la question ne me choque pas du tout parce que à commencer par moi je m'interrogeais sur le fait de savoir si ce changement de vie me plairait Tout ne me plaît pas dans ce changement de vie J'ai beaucoup d'aspects de mon ancienne vie d'infirmière qui me manquent Mais la raison principale qui me fait ne pas regretter ce choix et qui me fait me féliciter de cette prise de décision C'est la qualité de vie que j'ai gagnée et le temps que j'ai pu récupérer pour ma famille C'est quelque chose qui est très précieux pour moi à ce jour Je ne sais pas si ça sera tout aussi précieux notamment quand ma fille sera plus grande Mais à ce jour c'est quelque chose de très très précieux Et je suis vraiment vraiment très épanouie dans ce nouveau rôle et dans ce temps que j'ai pu récupérer Et puis aussi en termes de... je ne sais pas si le terme charlemental est très approprié Mais j'ai l'impression d'avoir récupéré la moitié de mon espace cérébral pour plein d'autres choses Pour créer, pour réfléchir à notre vie, à plein 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 de choses Et c'est un sentiment qui est très confortable, qui est très agréable Donc pas de regrets de ce côté là Dans le même temps j'ai officiellement créé ma société Donc j'étais en auto-entreprise auparavant et maintenant j'ai créé ma société Ça aussi je pense que ça se remarquerait que dans les coulisses de mon blog D'ailleurs je reviendrai après Mais pour moi ça a été assez différent aussi de réfléchir à la façon dont j'investissais de l'argent ou pas Dans la façon où je me retirais un salaire ou non Et quelle quantité etc Donc je suis dans un statut qui s'appelle une SASU Donc ma société est une société par action simplifiée J'espère que je ne dis pas de bêtises unipersonnelle parce que je suis toute seule C'est le statut que j'ai choisi parce qu'il me permet de me verser un salaire fixe tous les mois Dans la mesure où ce salaire correspond à ce que je gagne Bien sûr on ne peut pas se verser 2000€ de salaire si on ne gagne pas l'équivalent de 2000€ par mois Mais voilà ça j'aurai l'occasion de vous en reparler lors du bilan Donc après un an parce que je pense que c'est un peu tôt pour en parler Mais voilà c'est un statut qui est très rassurant pour moi C'est pas le statut le plus lucratif C'est pas avec ce statut là qu'on se fait le plus de dividendes etc Mais pour moi c'était plus intéressant d'avoir quelque chose de très sécuritaire Et qui me permette de garder un mode de vie classique comme je pouvais avoir avant Même si je ne suis plus salariée d'une entreprise Je suis salariée de ma propre société Mais voilà c'est quelque chose qui est assez rassurant En termes de création de contenu Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué Et ce sont des messages qui m'ont fait extrêmement plaisir Des personnes qui m'ont trouvé plus épanouie, plus reposée Bon ça c'est pas un mystère Qui ont trouvé aussi que j'avais davantage d'inventivité, de créativité Pour les différentes choses que je pouvais mettre en place Sur mon blog et mes réseaux Moi je l'ai remarqué Alors c'est pas du tout pour me lancer des fleurs Mais j'ai ressenti que j'avais davantage d'idées Ce genre de choses Mais du coup c'est très plaisant aussi Que les compliments viennent de l'extérieur Et globalement le fait que tout le monde me trouve plus reposée Ça c'est tout à fait indéniable Donc voilà pour le petit point A ce jour je ne compte pas reprendre d'activité En tant qu'infirmière Voilà ça fait 6 mois que j'ai fait ce choix Donc ça serait bizarre de faire ça A moins que j'admette vraiment que cette situation ne me plaît pas Ce qui n'est pas le cas Mais je n'exclus toujours pas l'éventualité de redevenir infirmière un jour Ou de prendre des missions peut-être à temps partiel A des endroits x ou y Voilà en tout cas la porte n'est toujours pas fermée de mon côté Ensuite de quoi je voulais vous parler ? Je voulais vous parler de mon podcast Qui a rencontré un succès que je n'avais pas espéré Pendant cette dernière année Donc là ça fait un tout petit peu le plus d'un an qu'il existe Je l'ai vraiment lancé pour répondre à un besoin, à une demande personnelle C'est quelque chose que je voulais faire Ça me permet encore aujourd'hui d'avoir mine de rien un pied dans le métier Et puis de garder un lien avec toutes ces professions qui m'ont toujours beaucoup attirée Et ça ancre aussi un peu ma vie dans un aspect plus réel, plus réaliste Donc ce podcast il me fait du bien sur plein d'aspects Il a souvi ma soif de nouveautés, de connaissances J'ai l'impression qu'il vous comble aussi de ce côté-là Donc c'est très très valorisant Les écoutes sont incroyables Je crois que sur le début de l'année 2021 On était autour des 12 000 écoutes par mois Ce qui est énorme Enfin moi je trouve que c'est complètement incroyable Et puis là ces derniers temps On était plutôt autour des 14 000 écoutes par mois Donc je vous remercie pour votre fidélité Pour ceux qui n'ont pas suivi Donc j'ai un podcast qui s'appelle Compresse et Sparadra Dans lequel j'interview des personnes Issues du milieu médical et paramédical Et ce sont donc des portraits autour de ces métiers Courant 2021 Je ne me souviens plus à quel moment J'ai lancé un nouveau format toujours dans le même podcast Qui s'appelle Le jour Où Ce format je l'ai lancé un peu dans l'idée D'attirer des gens qui n'étaient pas issus du milieu médical et paramédical En me disant qu'en partageant vraiment une anecdote Marquante de leur carrière Les personnes que j'allais inviter Allaient peut-être pouvoir s'exprimer Et puis toucher un public que je ne touchais pas jusqu'à présent avec le podcast Alors le format plaît beaucoup Mais il ne plaît pas du tout autant que je l'avais imaginé D'ailleurs les formats, les épisodes Le jour Où Font un tout petit peu moins d'écoute que les portraits classiques Alors du coup c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour moi Alors je ne suis pas très attachée aux statistiques Donc j'ai dû faire cet effort d'essayer de comprendre Ce que mon audience pensait de ce que je proposais C'est une bonne et une mauvaise nouvelle dans le sens où moi ces portraits je les adore Et que si vraiment je m'étais écoutée j'aurais fait que ça Donc c'est rassurant de savoir que vous aussi C'est un format qui vous plaît plus que tout A la fois je suis quand même contente d'avoir ce format Le jour Où Qui est un petit truc en plus Qui permet d'approfondir des histoires Je trouve que ça humanise un petit peu les rapports humains qu'il peut y avoir à l'hôpital Ou pas d'ailleurs parce que parfois ça se passe en extra-hospitalier Et donc c'est un format que je ne vais pas abandonner Mais j'ai fait beaucoup de Comment dire J'ai fait beaucoup de démarches pour essayer de trouver des gens pour coller à ce format Et je trouve davantage de portraits pour le format initial Donc je vais je pense arrêter de lutter dans ce sens Pour vraiment trouver davantage de formats le jour Où Donc voilà c'est une bonne et une mauvaise nouvelle Parce que ça me conforte dans le fait que ce sont les portraits que vous aimez le plus Mais ça m'a permis aussi un peu de bousculer ce que je faisais jusqu'à présent De proposer un autre format Et c'est en tout cas pas inintéressant Et je n'arrêterai pas de le proposer Pendant l'année 2021 j'ai fait Je passe du coca d'anne J'ai fait toujours plus de De réels reels Je ne sais pas comment on dit Et de tiktok Vous savez que c'est un format que j'aime beaucoup Qui est un format court Qui me fait beaucoup rire Qui dédramatise pas mal de choses C'est vraiment un format que Que j'apprécie énormément Je disais toujours au début Je fais ça, ça ne me rapporte pas un centime Et c'était pas du tout l'idée C'était pas de rajouter un projet lucratif A ce que je faisais Tout comme le podcast par exemple Que je n'ai pas réussi à monétiser correctement à ce jour Pour les réels et les tiktok C'est à peu près pareil Je vous mets sur l'écran Ma fiche de paye entre guillemets tiktok Vous allez voir que j'ai 70 euros Qui végètent depuis Depuis deux ans sur la plateforme Voilà, c'est pas un secret Mais pour décrocher des sommes d'argent Pas croyables sur tiktok Il faut faire des millions de vues Absolument tous les jours Mais c'est un format qui me plaît beaucoup Et la vraie consécration Que j'ai pu rencontrer courant 2021 Ce sont des marques Qui m'ont contactée Pour de la création de contenu En me disant On t'a vu faire ceci, cela Sur tiktok Et on a trouvé que c'était hyper drôle Est-ce que tu peux nous proposer Quelque chose dans le même sens Donc ça c'est vraiment la plus belle des récompenses Parce que vraiment je faisais ça Pour m'amuser exclusivement Et puis c'est même devenu Une source d'inspiration Pour certains de mes clients Donc ça c'était vraiment La plus belle des récompenses Donc moralité en 2022 Je suis pas prête d'arrêter mes bêtises Ensuite le gros projet De mon année 2021 Mais qui sera surtout pour vous Le projet de l'année 2022 C'est l'écriture de mon livre Donc si vous n'avez pas suivi Je suis en train d'écrire Un guide touristique sur la ville d'Annecy C'est un projet qui est très challengeant C'est très très différent De ce que je propose jusqu'à présent J'ai jamais rien écrit de tel C'est beaucoup plus complexe Que ce qu'on pourrait imaginer En tout cas que ce que moi J'avais imaginé quand j'ai lancé le projet Il faut que je fasse appel A plein d'autres corps de métier Pour m'aider Parce que je ne peux clairement Pas faire ça toute seule Mais il faut bien sûr Comment dire Diriger, manager les personnes Parce que les personnes travaillent En fonction des indications Que vous leur fournissez Donc on ne peut pas claquer des doigts Et voilà Juste payer quelqu'un Pour que les choses soient faites C'est beaucoup plus compliqué que ça C'est très valorisant C'est très intéressant Mais du coup je me suis heurtée A pas mal de petits freins financiers Ou des deadlines Qui n'ont pas pu être respectés Ou ce genre de choses Donc ça peut être un petit peu frustrant Mais aussi dans le même sens Ça me fait travailler sur Voilà peut-être cette notion d'impatience Que j'avais en moi En tout cas c'est un projet qui est passionnant Que je suis très contente de J'espère pouvoir mener à terme Je vous donne rendez-vous J'espère aussi au printemps 2022 Pour que je puisse vous en reparler Mais je suis très contente C'est quelque chose que j'avais en tête Depuis longtemps Donc je suis contente que ça voit le jour Je m'étais refusée de travailler sur ça Avant de lâcher mon job d'infirmière Parce que c'était absolument incompatible Avec la vie que j'avais auparavant Je pouvais pas produire mes vidéos Mes articles Mes podcasts Être infirmière M'occuper de ma famille Et lancer le bouquin à côté C'était absolument impossible Donc j'ai attendu d'avoir un peu plus de temps Moralité ça m'a pris beaucoup de temps Mais je suis très très contente Et voilà j'espère que ça verra le jour bientôt Et surtout que je serai satisfaite du résultat Un autre point dont je voulais vous parler C'est le domaine associatif Dont je vous ai parlé plusieurs fois Je vous avais dit que En lâchant mon job d'infirmière J'avais peur que ma vie perde un peu de son sens Alors pour être tout à fait honnête Je le ressens toujours comme ça Produire exclusivement du contenu digital Et ne plus sauver des vies Même si je peux pas dire que mon métier d'avant Se résumait à sauver des vies Mais vous voyez le parallèle Bah voilà c'est vraiment très 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 différent D'avoir abandonné ce pan de ma carrière Donc il m'arrive quand même souvent De me questionner sur le sens de la vie Alors attention cette vidéo Est en train de devenir extrêmement philosophique Mais c'est quelque chose qui est assez important pour moi Et je vous avais parlé de mon envie De monter une association Pour rajouter une dimension un peu éthique Solidaire à ma vie Cette association je vais pas la lancer Non pas que j'abandonne le projet Mais je vais vous expliquer pourquoi Monter une association c'est très lourde conséquence En termes d'investissement humain Il faut trouver quelqu'un à qui s'associer Il faut déposer des statuts etc Donc déjà voilà il faut Il y a toute cette dimension Qui est beaucoup plus lourde Que ce que j'avais imaginé Deuxièmement Quelqu'un m'avait posé la question Dans un commentaire Et ça m'a vraiment fait-il Quelqu'un m'a dit très très gentiment Est-ce que ça a du sens De rajouter une association A x associations Qui existent déjà en France Si je parle que de la France Et qui galère déjà Donc je suis tout à fait d'accord Avec les personnes qui m'ont dit ça Et je vous remercie d'ailleurs Si vous passez par ici Parce que ça m'a beaucoup aidé A y voir plus clair Concrètement Les actions que j'ai envie de mettre en place Ne nécessitent pas Que je passe par le biais D'une association Pour les faire Je vais en gros Je vais vous synthétiser Un peu ma pensée Moi je trouve ça chouette Je reçois beaucoup de choses De la part des marques Les lancements produits etc Je trouve que les marques Qui sont extrêmement généreuses Avec les blogueuses influenceuses etc Moi je suis assez gênée Quand même parfois De la quantité de trucs que je reçois Donc je reverse une grande partie De ce que je reçois Dans les Nérolybox Vous avez suivi ça Dans les Vlogmas etc Et l'idée C'était que Je me place un peu En relais Entre ces marques Qui savent être très généreuses Pour les blogueuses et influenceuses Et blogueurs influenceurs Je sais pas pourquoi je mets ça au féminin Et les personnes qui en ont besoin Donc les associations Qui galèrent Et au milieu Il y aurait moi Donc moi Donc pas en statut associatif Mais tout simplement moi En tant que Marielle influenceuse Et l'idée ça serait De mettre en relation Des gens qui ont des besoins Avec des marques Qui ont Des choses à donner Je pense à plein de trucs Mais par exemple Quand une marque est rebrandée De A à Z Quand ils refont tout leur packaging Il y a beaucoup de choses Qui partent en vente privée Ou ce genre de choses Qui ne peuvent plus être vendues Parce que la marque A complètement changé Le facing Dans les parapharmacies Dans les magasins etc Donc parfois Ils se retrouvent avec des produits Sur les bras Et l'idée ça serait Voilà Ces gens en relation Alors Je garantis pas De toujours trouver Une marque pour ça J'espère que dans une certaine mesure Je pourrais aussi répondre A ce besoin C'est à dire moi Fournir des produits Que je possède Alors Peut-être que certaines personnes Vont se dire C'est pas un bidon de shampoing Qui va aider Les restos du coeur D'Argenteuil Alors je suis tout à fait d'accord Mais Je pense qu'à ma mesure Je peux déjà faire Quelques petites choses Et si je peux trouver Voilà Des marques A mettre en relation Et bien je le ferai Donc Je vais lancer ça en 2022 Donc je vous en reparlerai De toute façon Une fois que ça sera fait Mais J'aimerais beaucoup Voilà Ajouter une dimension Un peu solidaire à tout ça Pour Mettre l'influence Au service de belle cause Voilà Pour résumer en gros Ce que je voudrais faire Donc Voilà Je sais pas encore Comment je vais le faire Mais en tout cas Je me promets de me donner les moyens Je vous donne rendez-vous Courant 2022 Du coup Pour vous en reparler C'était un peu ambitieux De tout lancer au même moment Donc voilà Le livre Et puis on verra ça en 2022 L'autre chose dont je voulais vous parler Ce sont justement les Vlogmas Qui ont rencontré un succès Vraiment au-delà de mes espérances Un engouement Un nombre de vues Complètement incroyable Moi je m'étais dit En lançant une vidéo par jour Ou quasiment Il y aura 2000-3000 vues par Vlogmas Résultat Les vlogs ont mieux fonctionné Que les vidéos Voilà Que je sortais le dimanche À nouveau J'essaye de pas trop regarder les statistiques Parce que Je trouve qu'on en ressort pas Toujours du positif Mais voilà Objectivement Je l'ai vu Rien qu'en regardant Dans mon fil d'abonnement Sur YouTube Un grand merci pour cet engouement Ça me touche énormément Et je vous donne rendez-vous Du coup dans les prochaines semaines Pour vous annoncer la somme Que moi-même je m'engage À verser à une association Une fois que j'aurai touché Donc cette rémunération Du mois de décembre Dans une dernière vidéo Je me suis trompée Parce qu'en fait là par exemple Je filme fin décembre Je viens de recevoir la rémunération Pour novembre Donc je pense que ça va pas intervenir Avant fin janvier Mais peu importe Je vous en reparle Dès que c'est fait Ces vlogs ça a été Plus simple à filmer Que ce que j'imaginais Je m'imaginais que Vraiment filmer tous les jours Ça serait assez contraignant Alors oui et non Parce que du coup Il faut toujours penser À sortir sa caméra Mais j'ai quand même fait Un format court Moins de 10 minutes par jour Un tout petit peu plus parfois Pour que ça soit agréable à regarder Mais que ça soit quand même Pas trop long J'ai commencé à filmer au courant du mois de novembre Je referai pareil l'année prochaine Parce que vraiment Ça m'a permis de pas stresser De pas me forcer à filmer Des jours où j'en avais pas envie Où je n'en avais pas la possibilité Plusieurs d'entre vous m'ont dit Très gentiment Alors c'est une critique Mais vraiment je l'ai très très bien reçu M'ont dit qu'ils auraient préféré Me voir davantage à l'extérieur Ou davantage avec ma famille Mon entourage etc Alors ça c'est vraiment la limite Que je m'étais imposée Donc j'entends tout à fait Que ça ne plaise pas à tout le monde Mais vous savez que J'essaye toujours de faire en sorte Que tout ce monde là Rentre pas trop dans ma vie personnelle Et je trouve que ce que j'ai fait en décembre Me correspondait Alors c'est pas du tout Comme si je me lançais des fleurs Mais objectivement Ça correspond à mes valeurs Et à ce que je voulais montrer Donc je suis contente De pas être allée plus loin Et je pense que je ne pourrais pas Aller plus loin que ça Ce qui explique voilà Qu'il n'y a pas eu de vlog tous les jours Que ça n'a pas été filmé La veille pour le lendemain etc Ça je pense que beaucoup l'ont compris Les personnes qui m'ont fait cette critique là Je ne dis pas du tout Qu'elles ne l'ont pas compris Mais j'entends tout à fait Que ça puisse être gênant Mais voilà Du coup moi je ne pense pas Pouvoir faire mieux que ça Mais en tout cas Je suis contente du résultat final Et la question que je me pose C'est peut-être de refaire un mois de vlog Au cours de l'année 2022 Je ne sais pas à quelle période Je ne sais pas si ça intéresserait du monde Je ne sais pas si finalement Je ne vais pas me cantonner au mois de décembre Comme à peu près tout le monde le fait A réfléchir Et puis à nouveau Je ne sais pas dans quelle mesure Je voudrais que la caméra Rentre trop dans Ma vie perso Donc c'est à voir Ensuite je voulais faire un petit point Sur les différents voyages Qu'on a pu faire cette année Alors des voyages Réservés nous-mêmes Persos etc Qui se sont très 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 bien déroulés Et puis j'ai eu l'occasion de faire Si je ne dis pas de bêtises Alors j'ai fait quelques Voyages presse Avec des marques Des influenceurs etc Mais j'ai aussi été contactée Par deux offices du tourisme De deux grandes villes Pour mettre en avant justement La beauté de la ville etc Donc il y a eu Tigne Au mois de juillet Et Marseille Au mois d'octobre Ce sont deux voyages Que j'ai beaucoup aimé Que j'ai Voilà Donc j'ai partagé Les détails Sur mon blog Sur Instagram Sur Youtube etc J'ai eu de très très bons retours De la part de l'office du tourisme De ces deux villes Qui étaient ravies De ce que j'avais pu proposer Pendant le séjour Et de très très bons retours De votre part aussi De gens qui m'ont dit Ça donne envie d'aller à Tigne Ça donne envie d'aller à Marseille Donc Paris réussit de ce côté là Moi ça m'a permis de découvrir Alors de redécouvrir Tigne Que je connaissais déjà Mais de découvrir Marseille par exemple Que je ne connaissais pas du tout Et puis de vous montrer vraiment Un quotidien en famille Dans ces deux destinations Puisqu'à chaque fois je suis partie Avec Quentin et avec Inès Et c'était vraiment Comme ça que je voyais ces voyages D'ailleurs quand ils m'ont été proposés L'idée c'était que je parte Soit seule Soit en famille Et quand j'ai pu le faire En tout cas je suis partie en famille Parce que je trouve que c'est la meilleure façon De montrer une vie relativement normale Sur place Sans chichi Sans paillettes Et c'était vraiment Deux très belles découvertes Deux très belles villes Un changement de batterie plus tard Me revoilà Ensuite je voulais faire un petit point Sur les différentes rencontres Que j'aurais souhaité faire Avec vous Et que j'ai pu faire avec vous Donc je vous en avais parlé Dans je ne sais plus quelle vidéo L'idée que je souhaitais aller A votre rencontre un maximum Bon entre deux C'est glissé Un invité surprise Que personne ne n'aurait soupçonné Mettons deux trois ans en arrière Donc bien sûr je n'ai pas pu faire Tout ce que je voulais Mais je me suis quand même surprise A démarcher davantage de personnes A me creuser un petit peu la tête Pour pouvoir trouver des lieux Pour vous accueillir Pour que ça soit intéressant pour vous Pour qu'il y ait quand même Une valeur ajoutée Au delà du fait uniquement De me rencontrer Parce que je trouve que ça serait très bizarre Que je sois un peu le centre de l'attention Dans ce genre de trucs Donc récemment il y a eu une soirée yoga Qui a été organisée Avec Caroline Donc ma prof de yoga Une soirée qui s'est extrêmement bien passée Avec donc la thématique du yoga Qui était vraiment au coeur de la soirée Ça m'a permis de rencontrer Six d'entre vous De passer vraiment un moment hyper privilégié Et puis de vraiment De papoter De partager un très très bon moment Toutes les huit C'est quelque chose que j'aimerais refaire Pendant l'année 2022 Dans la mesure du possible Avec toutes les petites subtilités maintenant Qui sont arrivées dans nos vies Mais en tout cas c'est quelque chose Que j'aimerais beaucoup refaire J'ai quelques idées Pour le moment exclusivement sur Annecy Mais je ne perds pas de vue L'idée d'organiser ça peut-être Dans des grandes villes Comme Lyon ou Paris J'ai un peu moins de pistes De ce côté là Mais en tout cas je pense Qu'on va pouvoir faire quelque chose De réalisable Donc affaire à suivre Voilà pour le bilan 2021 Alors je ne suis pas passée Je n'ai pas passé en revue Tout ce qui a composé ma vie en 2021 Il y a des choses dont je n'ai pas envie de parler Il y a des choses qui sont intimes Il y a des choses dont j'ai assez parlé Donc voilà je vous ai fait un petit aperçu De ce qui s'est passé pendant cette année En tout cas de marquant Je me suis fait ensuite une petite liste D'objectifs et de perspectives Pour cette année 2022 Donc j'ai écrit en gros Clignotant sortie du livre Quand même Vous serez les premiers informés De toute façon Une fois qu'il sera en vente Ne vous inquiétez pas Ce fameux deuxième mois de vlog Voilà dont je vous parlais Alors je serais curieuse aussi D'avoir vos retours Vos avis à ce sujet là Est-ce que vous seriez J'allais dire client Ce n'est pas le bon mot Mais est-ce que vous seriez consommateur Voilà d'un nouveau mois de vlog Si oui à quel moment de l'année Et si oui est-ce que le format Que j'ai proposé Donc où je suis finalement Beaucoup chez moi Mais où je ne montre pas Trop les gens à l'extérieur Alors j'ai parlé de l'idée De montrer ma famille Mes amis par exemple Dans les vlogs Quand je me rendais chez des amis C'est vrai que je ne filmais pas chez eux Ou très rarement Pour voilà Par exemple il y a mon amie Agathe Qui est apparue dans l'un des vlogs Que je vous mettrai sur l'écran Mais parce qu'elle acceptait Et que ça la faisait rire Et que voilà Mais je ne l'ai absolument pas forcé Il y a une autre question Que je me pose C'est la confidentialité Des gens qui sont dans la rue Tout simplement Leur mettre la caméra dans le visage Filmer Voilà Des gens dans la rue Ça me pose problème aussi Donc c'est vrai que chez moi Je maîtrise tout Parce que c'est mon univers Et puis que c'est là que j'ai voulu Donc voilà Je serais curieuse de savoir Si ce format vous convient toujours Si oui Est-ce qu'un autre mois de vlog Vous intéresserait Je ne promets rien Mais comme ça Je prends des infos On va dire Ensuite il y a un format Que je souhaiterais développer En vidéo sur Youtube C'est un format que j'appellerais Les coulisses L'idée ça serait Comme son nom l'indique De vous montrer les coulisses De l'influence tout simplement Donc même si je ne suis pas Très fan de ce mot Mais c'est quand même un mot Qui résume assez bien Ce que je fais Peut-être les coulisses D'une collaboration Du premier contact de la marque A la création du contenu Demandé etc Est-ce que ça vous intéresserait D'en savoir un peu plus Il y a pas mal de choses Que je ne peux pas dévoiler Comme les montants Qui sont en jeu notamment Parce que Ce sont des montants Qui sont confidentiels Qui sont souvent négociés Avec des contrats etc Donc ça je ne peux pas les dévoiler Voilà donc est-ce que ce format Les coulisses vous intéresserait Qu'est-ce que vous souhaiteriez y voir Qu'est-ce qui vous interroge Qu'est-ce que Voilà je ne sais pas Dites-moi si ça pourrait vous intéresser Ensuite en 2022 On va fêter les 10 ans du blog Oui Je Je trouve ça absolument incroyable Alors je ne sais pas du tout De quelle façon je vais le fêter Bah peut-être Un mois de vlog Tiens je suis en train de Je suis en train de penser Mais ça pourrait être marrant Peut-être de fêter ça Avec des vlogs Tous les jours Pendant un mois Comme j'ai fait au mois de décembre Bon à réfléchir Peut-être des Nero Lee Box En plus grande quantité aussi Peut-être des concours Avec des marques Des trucs incroyables A la fois je ne sais pas Parce que les concours Objectivement Quand les influenceurs en proposent C'est une façon De vous faire gagner Des trucs incroyables Après c'est un lot Parmi Si je parle d'Instagram 60 000 personnes Qui me suivent Donc est-ce que c'est bien Est-ce que c'est lassant A nouveau Si vous avez un avis Sur la question Je suis toute oui Et j'ai mis En dernier objectif Perspective Aller à Paris Une fois par trimestre Je m'explique Paris c'est la grande ville Où tout se fait Tout se crée Et je vois bien Qu'en étant à Annecy Comme me disent Les marques en province Je le prends pas mal Mais c'est objectif Je ne suis pas dans une Très grande ville Je sais que je passe A côté de pas mal de choses Alors moi ça ne me pose Aucun souci Vraiment à ce jour C'est pas du tout Un objectif D'aller vivre à Paris Je suis très bien Là où je suis Mais je suis fréquemment Invité pour des lancements Pour des soirées Des choses comme ça Je refuse pas mal de choses Dernièrement j'ai accepté Un tout petit peu plus de choses Parce que j'ai davantage le temps Mais je me suis fixée Comme limite D'aller à Paris On va dire une fois par trimestre Et quand j'y vais Une fois par trimestre Comme j'ai pu le faire Là par exemple en octobre C'est vraiment pour deux jours Donc une nuit A nouveau pour pas être Trop loin de ma famille Etc Ça me permet quand même D'aller au contact De personnes avec lesquelles Je travaille dans les différents Bureau de presse D'aller tester des concepts De marques De choses qui se lancent Des journées presse Et puis juste Voilà aussi Prendre du temps pour moi Alors ces derniers voyages Que j'ai fait là C'était vraiment hyper speed Genre j'arrive le jeudi à 13h Je repars le vendredi à 15h Je fais 1000 trucs entre les deux Donc l'idée Ça serait peut-être D'y aller pas forcément A chaque fois avec un truc Hyper timé Ou avec un programme Heure par heure Mais peut-être juste de profiter D'aller tester des choses Qui n'existent pas Ainsi ou pas encore Donc voilà A réfléchir Mais c'est quelque chose Que j'envisage un petit peu plus Maintenant que j'ai plus de temps Voilà dans cette mesure Du raisonnable D'une fois par trimestre Je pense pas beaucoup plus De me permettre d'y aller De me permettre d'y aller Sans forcément un objectif Qui m'oblige à y aller Par exemple Je sais pas Une soirée Ou une collab avec une marque Qui m'oblige d'être à Paris Tel jour à telle heure Et bah là D'y aller deux jours Et puis de me laisser un peu porter Par ce qui se passe là-bas Voilà C'est quelque chose Que j'ai en tête pour 2022 C'est pas l'objectif numéro 1 Dans ma liste On va dire Mais j'aimerais bien y aller Voilà De façon un peu plus légère Et puis de voir Ce que je peux découvrir sur place Voilà pour cette vidéo J'ai l'impression que c'est parti Dans tous les sens A la fois j'ai essayé un peu De la préparer Mais c'est complètement explosif Donc j'espère que c'est quand même utile J'espère que vous avez appris des choses Et j'espère que ça répond aussi Aux différentes questions Que vous pouvez avoir Qui reviennent Assez souvent quand même Dans les messages privés Les mails que je reçois Donc voilà J'ai essayé de diffuser ça Au plus grand nombre J'espère que ça vous a plu en tout cas Je vous embrasse Et puis je vous dis à très bientôt